C'est les cuisses de qui ça ? Oh, c'est les déménageurs bretons in love ! Oh, oh, oh ! Oh mon dieu ! Je vous ai dit qu'on allait venir faire un petit déménagement pour le studio de mon frère, je vous en ai parlé hier, et bien c'est le jour J. C'est le troisième, monsieur Mus ! Est-ce que vous reconnaissez le protagoniste qui arrive là-bas ? Et voilà qui s'en vient ? C'est la réunion des super-héros de cette chaîne humaine ! Namaste, Maté ! Oh là là, les déménageurs bretons... Roumain ! T'es roumain toi, hein ? Il est joli ton pull, c'est qui qui te l'a donné ? Un être que j'aime beaucoup ! Oh, oh, oh ! Bon, tenez-vous bien à Maté, puisque c'est lui qui va me faire toutes les thumbnails, toutes mes vidéos, là, pour cette série de vlog. T'es content d'apprendre que t'as une mission non payée qui te tombe dessus, là, comme ça ? T'es une par semaine, ça va te faire ! Ah non, c'est pas une par semaine, c'est une par jour ! Voilà, bon, t'es heureux ou pas ? D'après toi, ça va parler de quoi, ma vidéo, aujourd'hui ? Du déménagement ? Pas du tout ! Ça va parler de quoi, alors ? De mon premier bouquin pour apprendre à coder. Et à ton avis, c'était sur quel sujet ? Euh... sur le CSS ? Sur le HTML ? Sur le JavaScript ? Sur le VJS ? Je sais pas. Github. Github. Tu crois vraiment qu'à 15 ans, j'ai appris de Github ? Github. Bah oui ! Toutes les personnes de ce salon disent n'importe quoi ! Bon, moi, mon tout premier livre de code, ça a été apprendre à créer un jeu vidéo avec ActionScript et Flash. Flash, si vous vous souvenez, c'est l'ancêtre de tout ce qui a été innovant sur le web. C'est ce qui a permis de créer les FWA, les sites comme Awards et compagnie. Et surtout, tous les petits jeux vidéo que vous aviez dans le navigateur à l'époque. Et il y a eu des trucs loufoques, des trucs dans tous les sens. Yeti Sports, souvenez-vous de toutes ces choses-là, c'était assez fascinant. Et ça donnait super envie. Flash, il y avait aussi Dofus qui était créé avec Flash. Enfin, il y avait tout, tout, tout. C'était méga passionnant, c'était l'Eldorado. Et donc, moi, j'ai acheté ce bouquin pour apprendre à créer un petit RPG vu du dessus, dans lequel il y avait absolument tout plein de concepts. J'apprenais beaucoup de choses. J'avais quoi ? J'avais 12-13 ans, 13-14. J'apprenais énormément, c'était trop cool. Mais il y avait énormément de trucs que mon cerveau avait quand même du mal à comprendre. Par exemple, pour faire déplacer une carte d'un RPG en 2D comme ça, il y avait une sorte de logique de teals, c'est-à-dire des petites briques comme ça, qui bougent comme ça à l'écran petit à petit, les briques qui défilent. Et une fois que ça passe de l'autre côté de l'écran, il faut la faire dépasser un petit peu pour que ça puisse revenir de l'autre côté. Enfin bref, il y avait beaucoup de concepts que je lisais, que j'avais beaucoup de mal à comprendre jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas si le tuto était nul à chier, ou alors si mon cerveau d'enfant de 12-13 ans n'était pas encore assez mature pour comprendre toutes ces choses. Mais en tout cas, je galérais énormément là-dessus et je me suis arrêté là dans le bouquin, à la phase où on fait déplacer la map. Je n'ai jamais été plus loin que ça. Et aujourd'hui, en fait, j'ai relu la technique parce que je me suis dit, bon allez, je ne peux pas rester sur cet échec de cette époque. Et j'ai relu la technique, la théorie, etc. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai trouvé un super tuto ou pas, mais en tout cas, c'était limpide comme de l'eau de roche. Et je précise qu'à l'époque, mon but ultime dans l'informatique, c'était de faire des jeux vidéo. But que j'ai complètement perdu après-temps parce que j'ai l'impression que les jeux vidéo, ce n'est pas du tout si stylé que ça aujourd'hui, dans le sens où les conditions de travail sont un peu horribles. Ce n'est pas toujours aussi exaltant qu'on puisse le penser. Et la seule façon, à mon avis, d'avoir un truc qui t'exalte à la balle, c'est d'avoir un studio indé. Et pour les studios indés, c'est archi complexe d'en vivre et d'arriver au bout de ces projets. Donc finalement, le jeu vidéo, très vite, ça m'est complètement passé. Et je me suis très, très vite, très bien senti à l'aise dans le développement web. Si vous, vous avez utilisé des bouquins, quel était votre premier bouquin pour apprendre à coder ? Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres, références qui sont très, très importants pour les programmeurs. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo qui traitera du tout premier site internet que j'ai créé. De quoi y parler ? Ciao !